Bonjour à toutes et à tous et merci d'être parmi nous aujourd'hui pour ce webinaire consacré à la solution Nibelis. Alors je suis Justine Morira en charge des événements chez Nibelis et lors de ce webinaire j'aurai le plaisir d'être accompagnée de nos deux experts Laetitia Rupert et Quentin Coelho. Bonjour, je m'appelle Laetitia Rupert, je suis responsable marketing de l'offre chez Nibelis. Mon rôle c'est d'analyser les besoins des entreprises en matière de paye et de RH et de faire évoluer notre solution en fonction. Concrètement ça signifie que j'échange avec des entreprises pour comprendre leurs besoins, je teste des solutions du marché et je travaille ensuite avec les équipes produits pour faire évoluer notre offre. L'objectif est bien sûr d'avoir la solution la plus performante sur le marché. Bonjour à tous, je suis Quentin Coelho, ingénieur conseil pour la société Nibelis depuis maintenant deux années, au cours desquelles j'ai eu la chance d'accompagner différentes structures dans des projets de changement sur les sujets paye et SIRH. Ma mission sera donc de vous accompagner et de vous conseiller surtout dans vos projets tout au long de nos échanges en gardant en tête les objectifs de gain de temps, de productivité et surtout de fiabilité. Alors en 30 minutes, nous allons aborder les enjeux de la fonction paye, vous présenter Nibelis et son offre et surtout faire une rapide démonstration de la solution avant d'aborder les aspects service. Alors tout au long du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat, nous y répondrons à quelques-unes et répondrons aux autres par email sous 24 à 48 heures. Alors avant de commencer, je vais vous présenter Nibelis rapidement. Nibelis a été créé il y a 23 ans avec l'émergence des technologies du web pour simplifier les processus complexes que sont la paye et l'ARH. Alors la solution a directement été conçue sur un mode 100% SAS faisant de Nibelis le pionnier en France. Nous nous distinguons par notre ADN made in France, l'ensemble de nos équipes, notre savoir-faire et les données sont sur le territoire national. Nos 500 collaborateurs sont répartis dans 8 agences en France. A travers ces agences, l'idée est d'être proche de nos 2000 clients et de leur proposer un service réellement personnalisé. Autre pointe est important, nos prestations sont conformes aux standards ISAE 3402 de type 2, ce qui apporte la garantie de la qualité de nos services. Alors pour finir, et avant que Laetitia vous présente les enjeux de la paye et SIRH, voici quelques chiffres. Nous atteignons désormais 50 millions de chiffres d'affaires au travers d'une croissance annuelle de 20%. Merci Justine pour cette introduction. Pour commencer, j'aimerais parler de la fonction paye dans l'entreprise et des enjeux concrets que les gestionnaires rencontrent. La paye, bien sûr, c'est indispensable puisque s'il n'y a pas de paye, si les salariés ne sont pas payés, l'activité s'arrête. Au-delà de cet aspect, c'est une fonction à la croisée de différents acteurs, comme le législateur, évidemment, parce qu'il faut suivre de près pour rester en conformité, mais aussi la direction qui demande du reporting ou les salariés qui ont des questions sur leur bulletin ou leur congé. Donc c'est vraiment un métier central, mais hélas avec beaucoup de pression. Les évolutions légales sont nombreuses, les délais sont de plus en plus courts, que ce soit des demandes d'explications, des besoins de reporting. Les équipérages sont très sollicités, avec des résultats attendus tout de suite. Et en plus, c'est une compétence qui est unique dans l'entreprise. Le gestionnaire de paye est le seul à maîtriser le système de paye. Et donc, qu'est-ce qui se passe s'il est absent ? Qui prend le relais ? Voilà, donc tout ça, ça rend le contexte, le métier complexe. Et ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter Quentin qui va vous présenter notre offre. Pour répondre aujourd'hui à ces différents éléments de contexte, Nibelis repose donc sur une double expertise. Nous sommes avant tout éditeurs de nos propres solutions en mode cloud, et mais également prestataires de services, étant donné que nous accompagnons nos 2000 sociétés clientes sur différents niveaux de services, allant de l'externalisation de la veille, du paramétrage et de la maintenance de l'outil, jusqu'à l'externalisation complète de la fonction paye. Dans le cadre de cette présentation, je vais commencer par vous décrire notre solution cloud, puis vous présenter notre métier d'expert paye. Tout d'abord, quelques mots sur le cloud avec Nibelis. Grâce au cloud, on va pouvoir respecter finalement les quatre piliers fondamentaux, à savoir une interface web mobile. La connexion pourra se faire au travers d'une simple interface web, et donc sera accessible n'importe où, n'importe quand, via n'importe quel ordinateur. Ici, on ne parle pas du tout d'accès VPN ou encore d'accès Citrix. Au niveau du multi-accès, ça signifie qu'on pourra partitionner les accès afin d'offrir une interface personnalisée pour chaque type de population présente dans votre entreprise. Par exemple, la comptabilité aura accès uniquement aux provisions ainsi qu'aux états d'audées de paye, mais c'est bien vos gestionnaires de paye qui conserveront du coup l'accès par type paye. L'idée étant que chaque type de profil ait l'information et les données souhaitées. Au niveau de la conformité légale et conventionnelle, grâce au cloud, on va pouvoir finalement être conforme à la législation sur deux aspects bien distincts. Tout d'abord, au niveau des règles de paramétrage, en effet, le cloud va pouvoir nous permettre de modéliser les règles au travers d'une base de données qui est unique pour l'ensemble des clients de la même convention, ce qui permettra du coup de simplifier les paramétrages ainsi que les mises à jour et surtout, à Nibelis, de respecter son engagement contractuel de résultats que l'on portera envers vous si demain on travaille ensemble. Pour poursuivre au niveau de la mutualisation, cela signifie que nos clients bénéficient d'une solution unique, évolutive, mise à jour de façon automatique. Cela signifie également que vous pourrez disposer d'une solution sans versionning et pérenne. Un client du début des années 2000 comme Rubis Terminal disposera d'exactement de la même solution qu'un client qui vient de nous rejoindre. À la différence des logiciels traditionnels, avec une durée de vie dans le temps et une fin de maintenance prévue, l'objectif sera que l'éditeur revienne vous voir au travers de différents devis potentiels, et donc du coup d'un changement de version qui entraînera un potentiel risque de perte de données. L'idée étant de vous mettre à disposition une solution qui est évolutive au niveau des aspects fonctionnels, mais également au niveau législatif, et qui sera commune à l'ensemble des clients Nibelis. Pour finir sur l'instantanéité, l'idée et l'objectif de l'instantanéité de la solution est de pouvoir vous permettre et vous offrir également le confort de pouvoir saisir une variable de paye 30 minutes avant la clôture, en ayant la garantie que cette variable de paye remonte bien sur le bulletin concerné, mais également sur tous les autres états post-pay. Sur cette architecture technique repose une couverture fonctionnelle, un SIRH complet et intégré. Nibelis aujourd'hui est en mesure de vous proposer une suite RH complète qui couvre l'ensemble des besoins RH d'une entreprise. Nous parlons ici d'un SIRH qui est complètement intégré, car nous avons développé l'ensemble des modules sur une seule et même base de données, à savoir une base de données qui est unique et commune à l'ensemble du SIRH. Issue de rachats d'outils dans un premier temps différents, et donc de bases de données différentes, avec des interfaces entre les systèmes. Cela permet donc du coup d'obtenir trois bénéfices au travers du SIRH, à savoir un gain de temps au travers d'une saisie unique de l'information, mais également une amélioration et une meilleure fiabilité grâce à des automatismes de calcul, et enfin plus d'efficacité par le biais de contrôle de cohérence, mais également d'une ergonomie commune, facilitant la prise en main, quelle que soit la fonction de l'organisation. Au niveau de la solution Nibelis, il faut savoir que Nibelis est une solution qui est modulaire et évolutive. Nibelis propose donc six familles d'applications. Pour démarrer, on va pouvoir commencer par la partie gestion des talents. On va retrouver dans un premier temps les notions de recrutement, qui permettront de collecter les demandes de recrutement, et maintenant généralement des managers eux-mêmes, de rédiger des annonces, de collecter également des candidatures au travers de job boards, de gérer les envois de mails, organiser bien évidemment les entretiens avec des trames d'entretien qui vous seront mises à disposition, pour ensuite un basculement automatique d'un candidat retenu dans l'environnement pay Nibelis. Au niveau de l'onboarding et de l'offboarding, il s'agit du coup d'un portail qui permet aux futurs salariés de partager les documents, compléter les informations également et consulter des informations mises à disposition, savoir un règlement intérieur, les avantages du CE, etc. En complément, le logiciel permettra également d'accueillir le salarié en mobilisant les différents services internes, sur la commande de PC, sur des chaussures de sécurité dans le cas où ça peut se prêter à votre contexte, des badges d'accès et ce qui s'ensuit. L'idée étant de pouvoir mobiliser les services compétents et de les relancer, afin de fluidifier l'organisation de l'onboarding et de l'offboarding de vos collaborateurs. Pour poursuivre au niveau des entretiens et compétences, c'est d'une part la formalisation d'un référentiel d'emploi, et d'autre part l'organisation des campagnes d'entretien en fonction de la nature des entretiens que l'on doit mener, donc des entretiens professionnels, des entretiens suite à une longue maladie ou autre, et la possibilité de décentraliser auprès des collaborateurs et des managers pour permettre un meilleur suivi de la montée en compétences. Dans le cas où le collaborateur émet un souhait de formation durant un entretien, alors ce souhait bascule automatiquement dans le module formation pour être intégré dans un budget par la suite. Tout l'intérêt encore une fois d'avoir un SRH intégré. Donc au niveau de la formation, ce sera la possibilité de mettre à disposition un catalogue de formation pour vos collaborateurs, de collecter également les souhaits auprès des salariés et des managers jusqu'à gérer la partie administrative des différentes sessions de formation, suivre des indicateurs comme notamment le cas des IRP, piloter la partie de plan de formation avec la partie budget qui lui est dédiée. Au sein des coûts de cession et des coûts salariaux, remonteront automatiquement du moteur de paye, donc encore une fois l'intérêt d'avoir un SRH intégré. Pour finir, au niveau de la rémunération, vous allez pouvoir piloter efficacement les campagnes et les révisions salariales pour gagner du temps au travers du SRH Nibelis. Au niveau de la gestion des temps et des activités, on va retrouver dans un premier temps le module absence qui permettra de gérer les demandes d'absence décentralisées auprès du salarié et validées au travers d'un workflow. Idem pour le télétravail, je fais ma demande de télétravail, mon responsable est alerté et valide ma demande. Côté présence, on va pouvoir collecter le temps de travail des collaborateurs au travers de badges physiques, à l'image de Photonmaton notamment, ou alors au travers de badges plutôt virtuels ou de déclaratifs horaires journaliers qu'ils peuvent remplir depuis leur ordinateur ou via une application dédiée. Ce temps de travail déclenche automatiquement des rubriques en paye, heures supplémentaires, heures complémentaires ou encore des majorations pendant les week-ends ou les jours fériés, pour un véritable gain de temps et une grande fiabilité dans le recueil des temps des collaborateurs. Au niveau de l'activité, dès lors que j'ai saisi mon temps de travail, je vais pouvoir éclater mes horaires sur différents codes projets ou encore codes clients et alimenter une ventilation analytique. Pour finir sur le télétravail, on va avoir un suivi plus précis des jours de télétravail en configurant les règles de télétravail, notamment en lien avec vos accords d'entreprise. Par exemple, si vous n'autorisez pas le télétravail le lundi, ce sera tout à fait possible de le paramétrer. Pour finir, au niveau de la délégation des IRP, pour simplifier la gestion des heures de délégation des membres du CSE, on est sur une vraie GTA qui permettra une GTA particulièrement complète au travers de l'outil Nibelis. Côté dématérialisation, on va retrouver un coffre-fort numérique qui respecte le cadre légal, à savoir la mise à disposition d'un coffre-fort numérique pendant 50 ans ou jusqu'aux 75 ans des collaborateurs. Il permettra également d'avoir des documents qui sont certifiés et infalsifiables, grâce notamment à notre partenariat avec Arkinéo. Pour finir, au niveau de la signature électronique et au niveau de cette dématérialisation, on permettra de mettre à disposition un outil qui est directement incrémenté dans Nibelis et qui vous permettra de diffuser, d'envoyer vos documents pour signature électronique au travers de Nibelis. Pour poursuivre sur le self-service, on va retrouver de la dématérialisation des processus administratifs, notamment pour améliorer l'expérience des salariés. C'est dans l'air du temps, effectivement. On commence par les managers qui vont pouvoir présaisir des données de variables de paye, faire une demande d'embauche, par exemple, initier l'embauche d'un collaborateur. Il pourra également rédiger son contrat au travers de l'environnement Nibelis, préparer la sortie d'un collaborateur également. Je pense notamment au groupe Casa et à leurs managers qui sont désormais autonomes sur cette partie-là, dans chacun de leurs magasins. Pour le collaborateur, on va pouvoir, effectivement, enfin, le collaborateur va pouvoir faire une demande de changement administratif, une demande d'attestation ou encore d'acompte. Il va pouvoir également consulter ses documents individuels et collectifs. L'idée étant de ne pas vous déranger sur cette notion-là, sur lesquelles il peut tout à fait être autonome. Donc, pour finir, au niveau de la gestion des notes de frais, pour gérer les demandes de remboursement des notes de frais dans le respect de votre politique de frais avec des plafonds par nature de frais, par exemple 20 euros pour un repas avec possibilité de régionaliser vos plafonds. Le logiciel permet d'éviter les saisies grâce à une technologie d'OCR, dont la photo et la reconnaissance des caractères permettent aux salariés de s'affranchir de toutes saisies. Donc, le montant des frais peut être affiché sur le bulletin et le paiement par virement dédié ou par virement fin de mois. Au travers du SIRH intégré, la solution garantit des contrôles de cohérence, un salarié en congé le 15 et qui effectue une demande de remboursement le même jour, par exemple, des automatismes de calcul déterminant le nombre de titres restaurants en déduction des absences et des frais de repas. Et enfin, les notes de frais remonteront automatiquement en DSN de sorte à répondre aux besoins du législateur. Donc, pour finir, au niveau du pilotage, on va pouvoir automatiser notamment les rapports légaux au travers de la base de données économique et sociale ainsi que l'indexité FAMOM. On retrouve également les simulations budgétaires qui permettront de faire des projections sur la masse salariale sur les prochains exercices à partir de différentes hypothèses. Enfin, on retrouve le module décisionnel qui permettra l'accès à un outil dédié aux décideurs de l'entreprise afin de faciliter la prise de décision par l'intermédiaire de vue graphique portant sur le suivi des rémunérations, des effectifs ou encore de l'absentéisme. Enfin, la rémunération pour déployer efficacement les campagnes de rémunération. L'expert définit une enveloppe ou un taux d'augmentation par département. Les managers ajusteront ensuite les augmentations au niveau de leurs équipes. Au cœur de ce SIRH, nous retrouvons le moteur de paye que je vais vous présenter dans quelques instants. Dans le moteur de paye, vous allez retrouver toutes les fonctionnalités incontournables pour gérer votre paye, différents outils de saisie ou d'import de données, les affichages instantanés des bulletins et ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, je souhaiterais faire un zoom sur les fonctionnalités qui font toute la différence de Nibelis par rapport à d'autres solutions payes sur le marché. Notamment au niveau de l'administration du personnel avec la fiche salarié qui, bien sûr, contient toutes les informations du salarié et qui est personnalisable pour vous permettre de l'adapter par rapport à vos besoins de votre entreprise. Surtout pour vous de bénéficier d'alerte si jamais vous oubliez des informations essentielles à la DSM. Concernant la gestion de la paye, vous disposez de fonctionnalités qui vous feront gagner du temps, notamment au niveau des soldes de tout compte qui intègrent le calcul automatique des indemnités en fonction du type de départ, des indemnités de congé, le préavis, des indemnités légales ou encore conventionnelles en cas de licenciement. La DSN sera générée pour l'ensemble des établissements d'une société. Pas besoin de générer une DSN différente pour chaque établissement. L'idée est de centraliser encore une fois l'information. Pour gagner du temps, bien évidemment. La DSN est ensuite automatiquement télétransmise que vous ayez besoin de changer ou non de plateforme. Ensuite, on retrouve le salarié de simulation qui vous permettra de simuler sur un salarié un départ ou encore un changement de catégorie professionnelle et de voir les effets sur le bulletin de paye. Souvent, lorsqu'on a ce type de besoin, on le fait sur un salarié réel avec le risque que cela passe réellement en paye. Là, vous ne courez aucun risque puisqu'on est sur un environnement de simulation. La génération automatique de la DPAE avec la télétransmission directement depuis l'application. On retrouve également l'historique de carrière qui vous permettra de consulter l'intégralité des postes occupés par votre collaborateur. Enfin, on retrouve également la gestion des accessoires qui vous permet de tracer le prêt de matériel. Ces prêts remonteront automatiquement dans le cadre d'un seul lieu de tout compte. En matière de reporting, vous disposerez de fonctionnalités d'analyse spécialement avancées, notamment un requêteur qui est extrêmement simple d'utilisation et très puissant pour générer des rapports fiables et sans erreur. Vous disposerez également de 120 états modélisés dans la solution au niveau des états administratifs, des états DRH, au niveau des entrées et sorties par exemple, avec la possibilité d'avoir une vue au niveau société, établissement ou encore consolidé niveau groupe. Enfin, on retrouve le rapprochement des IGSS. Nibelis vous offre la possibilité de suivre efficacement vos demandes de remboursement au travers des IGSS en récupérant en automatique le bordereau de la CPM et en les rapprochant automatiquement des absences maladies qui auront été calculées en paie. Pour finir, au niveau des indemnités de départ à la retraite, on va retrouver les indemnités de départ à la retraite qui seront comptabilisées en fonction des règles conventionnelles et des tables actuaires, taux de mortalité et ce qui s'ensuit. Dans le cadre de cette démonstration, on va retrouver effectivement quatre accès, notamment un accès expert qui permettra du coup aux administrateurs de la solution de se connecter au travers de l'environnement de Nibelis, un accès manager ainsi qu'un accès collaborateur et enfin un accès coffre-fort numérique qui est disponible pendant 50 ans ou jusqu'aux 75 ans du collaborateur et qui est effectivement distinct des trois autres accès. Dans le cadre de la démonstration, on va aborder dans un premier temps la partie expert au travers de laquelle on va pouvoir se loguer via un login et un mot de passe. Et on va arriver du coup sur cette première page d'accueil avec différents blocs, notamment un bloc communication où là l'idée ça va être de vous pousser l'ensemble des évolutions aussi bien légales que fonctionnelles, donc au travers des différentes réussites de Nibelis. L'idée c'est que vous soyez toujours informé des différentes évolutions sur les aspects légales et fonctionnelles. Au niveau des alertes sur les échéances, on va retrouver ici un bloc qui va rematérialiser toutes les alertes en lien avec une fin de période d'essai, une fin de titre de séjour ou encore une fin de CDD. L'idée c'est que vous puissiez avoir l'information dès que vous vous connectez à votre environnement paye. Sur le bloc central, on va retrouver l'ensemble des fonctionnalités paye qu'on va pouvoir aborder juste après. Sur la droite, on va retrouver l'ensemble de la suite SIRH, donc les 19 modules SIRH qui pour rappel sont nativement reliés à l'environnement paye. On va retrouver effectivement l'ensemble des notions de GTA, l'ensemble des notions de pilotage, l'environnement également de talent et tout le volet RH. Juste en dessous ici, on va retrouver du coup l'ensemble des paramétrages qui seront réalisés par Nibelis. Pour rappel, Nibelis porte un engagement contractuel de résultats sur l'ensemble de ces paramétrages que vous pourrez d'ailleurs visualiser à tout moment de l'utilisation de la solution. Ici, vous allez retrouver l'ensemble de vos raccourcis en lien avec les fonctionnalités RH. En haut à gauche, on va retrouver le fil d'Ariane avec l'ensemble des fonctionnalités de la solution paye et RH dans l'environnement Nibelis. Le logo de Nibelis qui vous permettra de revenir sur cette page d'accueil à tout moment de l'utilisation de la solution. Ici, vous allez retrouver la société sur laquelle vous travaillez dans un contexte multi-société ou multi-établissement. Ça peut être intéressant étant donné que vous n'aurez pas besoin de vous déconnecter et de vous reconnecter pour changer la société sur laquelle vous travaillez. L'idée, c'est de pouvoir centraliser l'information et naviguer au travers de vos différentes structures depuis cet environnement. Ici, vous allez retrouver l'ensemble de vos favoris, donc les fonctionnalités que vous aurez pour habitude d'utiliser. Et enfin, la console collaborative de vous à nous. On va retrouver effectivement deux blocs, notamment un premier bloc au travers duquel on va retrouver les best practices et guides utilisateurs de la solution. L'idée, c'est de pouvoir vous former en autonomie sur certains sujets ou en tout cas, les sujets qui reviendront le plus fréquemment. Des questions-réponses qui seront matérialisées. Donc ici, on va retrouver effectivement 5000 références de questions-réponses qui ont été posées au travers des 20 ans d'expérience que Nibelis a aujourd'hui avec ses utilisateurs. Et ici, vous allez retrouver les évolutions légales et les actualités en lien du coup toujours avec la paie. Au niveau du calendrier, on va retrouver ici le calendrier de paie. Donc l'idée, c'est de pouvoir suivre les actions de Nibelis et vos actions dans votre processus de paie. Dans le cadre d'une réversibilité des services, ça peut être très intéressant étant donné que votre consultant, dans le cas où vous êtes sur une gestion internalisée, votre consultant pourra reprendre la main au travers de ce calendrier de paie par exemple. Pour finir, vous allez retrouver vos demandes d'opération. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une traçabilité dans vos demandes. Pour rappeler, on a un engagement de 48 heures sur le traitement de vos demandes maximum. Néanmoins, vous avez également un point de contact direct avec vos consultants, à savoir un nom, un prénom, une ligne directe de votre consultant du coup, qui est spécialisé dans votre convention et qui est fort d'une expérience de 5 ans dans la paie. Pour poursuivre dans la démonstration, l'idée, ça va être de commencer par la file salariée dans laquelle vous allez retrouver l'ensemble des informations en lien avec le collaborateur, toutes les informations finalement administratives. Ici, vous allez retrouver l'annuaire de vos collaborateurs. Très facilement, vous allez pouvoir rechercher un collaborateur sur lequel vous souhaitez visualiser ou modifier une information. Sur le bandeau blanc qui est matérialisé juste ici, vous allez avoir quelques fonctionnalités pour créer un nouveau contrat plus rapidement, ajouter un nouveau collaborateur ou encore supprimer un. Ici, on va retrouver l'arbre des écrans. Toutes les fonctionnalités en lien avec la fiche collaborateur seront matérialisées ici. C'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver les informations en lien avec le salarié, vous allez pouvoir retrouver également tous ces contrats, le suivi de sa paye et de ses compteurs, le suivi également de ses absences, le traitement des différentes déclarations en lien avec votre collaborateur, la partition des accès. Dans le cas, par exemple, d'un accès manager, vous allez pouvoir indiquer que tel collaborateur est un manager, donc l'aura et un accès manager. Et enfin, tout le volet RH. Ici, vous allez pouvoir matérialiser les fonctionnalités que vous aurez le plus souvent l'habitude d'utiliser. Là, aujourd'hui, dans le cadre de la démonstration, on retrouve notamment la génération de documents au travers de laquelle vous allez pouvoir générer des contrats, des attestations, tout type de documents que vous avez pour habitude de générer. Les documents en lien avec le collaborateur, faire sa DPAE en instantané au travers de Nibelis. Pour rappel, Nibelis, c'est une solution qui est basée sur la télétransmission. L'idée, ce n'est pas de vous déconnecter et de vous reconnecter à l'organisme sur lequel vous souhaitez faire une déclaration. L'idée, c'est de pouvoir tout télétransmettre, aussi bien les DPAE que les DSN mensuels et événementiels depuis l'environnement Nibelis. On va retrouver également tout le volet santé, en lien avec la CPAM, sa rémunération aussi, le volet analytique, prime et commission également pour des saisies plus individuelles. Le suivi de sa carrière. L'idée, c'est de suivre toutes les évolutions que le collaborateur aura pu avoir au sein de votre structure. Un volet également du graphique où vous allez pouvoir suivre l'absentéisme, ses compteurs également, les différentes primes qui auraient pu lui être versées. Et enfin, l'environnement, le module plutôt départ pour générer un départ. Ça, c'est des fonctionnalités plutôt de manière individuelle. Au niveau de la liste des salariés, on va retrouver les mêmes fonctionnalités, mais de manière plutôt collective. L'idée étant de suivre un processus logique de paye. Comme vous pouvez le constater, on démarre par l'administration du personnel pour poursuivre sur la saisie d'événements variables de paye. Dans le cadre de la saisie d'événements variables de paye, on va retrouver différents types de saisies, notamment de la saisie par rubrique, de la saisie par événements sur un calendrier, notamment pour les DSN événementiels, et de l'import dynamique de données, dans le cas où vous souhaitez importer vos propres fichiers dans la solution Nibelis. Pour poursuivre, on va retrouver la partie édition et contrôle des bulletins. Dans un premier temps, on va contrôler les bulletins pour ensuite les éditer. Au niveau des contrôles, on va retrouver trois niveaux de contrôle, à savoir les contrôles dans un premier temps qui seront automatisés au travers de la solution Nibelis, par les différentes spécificités que vous nous aurez communiquées et votre réglementaire. On va retrouver juste ici. Ça va être la notion d'audit qui vous permettra d'avoir ce premier niveau de contrôle qui sera automatisé. On va avoir un contrôle également sur les différences de manière individuelle, donc sur toutes les différences qu'on pourra retrouver sur un bulletin M et M-1. Et ensuite, ces différentes notions de contrôle pourront se faire de manière collective au travers des fonctionnalités qu'on retrouve juste ici. Pour les premières notions de consultation, vous allez pouvoir accéder très facilement au bulletin complet ou au bulletin simplifié ici. Pour les notions de paie à l'envers, vous allez pouvoir calculer du coup votre paie à l'envers au travers de cette fonctionnalité. Ensuite, sur la partie consultation, on va retrouver ici cet écran qui vous permettra du coup de consulter les bulletins multipériodes et retrouver également un code couleur qui vous permettra de savoir quelles ont été les actions qui auront été réalisées sur les différents bulletins. Ici, vous allez retrouver la légende qui vous permettra de savoir du coup si le bulletin a été édité, si le bulletin a été recalculé ou s'il comporte une erreur, si au contraire, il y a une régularisation et ce qui s'ensuit. Dans le cas d'un solde du tout compte, on retrouve la petite valise qui matérialisera du coup le départ d'un de vos collaborateurs. Ici, on va retrouver toujours des notions de filtre pour vous assurer de retrouver la bonne information sur la bonne période et sur le bon type de population également que vous pourrez appliquer pour un peu plus de finesse dans vos recherches. Pour finir sur la notion d'état, on va retrouver différents types d'état, notamment des états mensuels. Pour rappel, on a 120 états qui sont modélisés aujourd'hui dans la solution Nivellis. Au niveau des états mensuels, on va retrouver effectivement les états de virons CEPA, on va retrouver également la commande de titre restaurant qui pourra se mettre à jour en fonction des absences qui remonteront du module absence de Nivellis. L'idée, c'est d'avoir un document à jour sur vos commandes de titre restaurant, par exemple. Les états d'intermittent, les déclarations également administratives avec la liste des absences d'attestation, les DPAE que vous pourrez télé-déclarer en masse dans le cas où vous avez énormément d'arrivés, beaucoup de nouveaux collaborateurs qui arrivent sur un même mois et la génération du fichier DSN également que vous pouvez retrouver ici. Au niveau des états d'analyse, on va retrouver le livre de paye détaillé par société, on va retrouver également un état sur les entrées et sorties, un tableau sur les effectifs multipériodes. Les états également en lien avec les notions d'absence, de l'analytique, l'absentéisme et ce qui s'ensuit. Dans le cas où vous ne trouvez pas votre bonheur dans les 120 états qui sont déjà modélisés, on a ce qu'on appelle la gestion avancée qui vous sera mise à disposition et qui vous permettra au travers d'un requêteur assez simple d'utilisation, l'idée encore une fois, ce n'est pas d'avoir des compétences techniques pour pouvoir optimiser le requêteur de Nibelis et au travers de ce requêteur pouvoir créer vos propres requêtes en fonction des différentes informations provenant de la fiche salariée, en fonction de différentes rubriques ou encore de constantes au travers desquelles vous pourrez faire des différentes opérations de calcul et éditer votre propre état post-pay. Voilà en ce qui concerne les différents états disponibles dans la solution de Nibelis. Pour finir, on va retrouver la gestion de l'entreprise au travers de laquelle on va retrouver différents états et tableaux de bord toujours, notamment avec le suivi des primes et commissions, la pierre des âges ou encore le rapprochement des JSS qui peut avoir du sens d'ailleurs dans le cas de subrogation. On va retrouver toutes les notions en lien avec la gestion du prélèvement à la source, quelques outils de gestion également, le suivi des échéances que vous retrouvez sur la page d'accueil aussi, la gestion de l'épargne salariale dans le cas où votre structure est concernée, la gestion également des congés payés, des provisions et un état qui est également tout particulièrement intéressant, notamment sur la liste des conventions collectives qui seront du coup certifiées par Nibelis et donc du coup au travers desquelles vous allez pouvoir visualiser toutes les particularités de votre convention. On va prendre celle de la métallurgie par exemple qui a eu énormément de changements depuis 2024 et donc du coup au travers de cet écran vous allez pouvoir visualiser et suivre toutes les particularités de votre convention collective à savoir les champs d'application, les contrats de travail, les modalités de licenciement et ce qui s'en suit, les notions en lien avec la maladie, les accidents du travail et pour aller un pas plus loin vous allez pouvoir également vous assurer que l'ensemble de vos collaborateurs respectent bien l'ensemble des salaires de vos collaborateurs plutôt respectent bien le minimum conventionnel. Donc voilà pour une première overview de la solution Nibelis, bien évidemment ce sera avec grand plaisir si jamais vous souhaitez rentrer plus dans le détail de cette solution. Au travers de l'offre de service Nibelis, nous proposons un accompagnement par un interlocuteur dédié spécialiste de la paie. L'idée est d'avoir une certaine proximité avec chaque client disposant d'un consultant dédié, un nom, un prénom, une ligne directe. Au niveau de l'expertise, l'idée est de vous mettre à disposition un véritable gestionnaire de paie disposant de minimum 5 ans d'expérience dans le domaine de la paie. Au niveau de la réactivité, nous nous engageons sur un délai de traitement de vos demandes sous 48 heures maximum. Le consultant effectue donc trois grandes missions, à savoir l'assistance à l'utilisation de la solution Nibelis, une mission de conseil sur le métier de la paie avec l'appui du service juridique en cas de besoin et bien évidemment produire et contrôler la paie si vous êtes sur une gestion déléguée. De sorte à garantir une continuité dans le service, votre gestionnaire de paie est backupé par un consultant qui vous est dédié également et qui évolue au sein du même pôle de compétences qui dispose de la même expertise. Enfin, le responsable d'équipe garant du respect des process imposés par notre charte qualité. Il peut l'aider en cas de besoin à aussi partager les meilleures pratiques qu'il aurait pu observer sur d'autres comptes. Ça, c'est le front office. Ensuite, pour le back office, on va retrouver un service juridique interne composé de 10 juristes dont voici les missions également. On va retrouver la veille légale et réglementaire qui permet du coup d'avoir une certaine expertise sur les différentes notions. On va pouvoir également produire de la documentation qu'on vous mettra à disposition pour vous fournir de l'information sur les actualités paye, des livres blancs également sur les évolutions de Nibelis. Animer tous les 2 à 3 mois des rencontres par thématique permettant d'aborder un sujet d'actualité ou des sujets que vous souhaiteriez vous aborder avec Nibelis. Pour finir, les réponses à vos questions spécifiques sans quota ni devis associés, bien évidemment. On retrouve aussi le service qualité pour imposer les bonnes procédures à suivre dans le cadre de nos certifications ISAE. Et enfin, le service recherche et développement de sorte à faire évoluer les fonctionnalités et améliorer en continu les performances de la solution. Au travers de cette organisation, nous proposons donc deux niveaux d'accompagnement. Nous proposons deux offres de services en fonction de votre besoin. La gestion accompagnée pour vous affranchir de toute la complexité informatique et technique, à savoir l'hébergement, le stockage des données, le paramétrage, etc. Mais vous conservez intégralement le contrôle de votre paye et des déclaratifs. La gestion déléguée quant à elle, en plus de vous affranchir de la complexité informatique, vous déléguez également la production de votre paye, le contrôle des bulletins et les déclaratifs des essais de mensuel. Ces deux niveaux de services sont totalement réversibles, ainsi dans le cadre d'une rupture de compétences liées par exemple à une absence d'expertise de paye pendant un mois ou deux, et de sorte à garantir une véritable continuité de service, vous basculez d'un niveau de service à l'autre, au fil de l'eau, au mois, le mois, le temps de l'absence temporaire de votre expertise paye, tout en conservant bien évidemment le même consultant paye qui maîtrise d'ores et déjà vos spécificités. Enfin, nous proposons si vous le souhaitez, une approche sur mesure, c'est-à-dire que si vous avez un besoin spécifique, par exemple, vous souhaitez uniquement l'accès à notre solution ou vous souhaitez nous confier la gestion de vos soldes de tout compte ou de vos DSN, c'est tout à fait possible. Nous répartissons le budget de l'investissement au travers de différents postes d'investissement, à savoir une mise en œuvre qui est forfaitaire avec un budget d'investissement global, avec la prise en charge de l'ensemble des paramétrages légaux, conventionnels et accords d'entreprise, l'intégration de l'ensemble des données sociales et l'historique de carrière, avec la possibilité de la mise en place des interfaces si nécessaire. On retrouve également un abonnement mensuel et une facturation du coup simple et sans surprise. Le nombre d'accès à la solution Nibelis est illimité et on intégrera les évolutions fonctionnelles bien évidemment sans surcoût, ce qui permet d'avoir une certaine prédictibilité des prix sur votre investissement Nibelis. Merci Quentin pour cette démonstration et cette présentation de notre offre. Donc, vous l'avez compris, à travers l'offre Nibelis, nous vous apportons de la fiabilité avec une solution qui est 100% conforme aux règles légales et conventionnelles. de la productivité grâce à une offre intégrée qui couvre l'ensemble des processus RH qui va vous permettre de gagner du temps et enfin de l'efficacité avec une offre collaborative et une ergonomie performante. Avant de repasser la parole à Justine, juste un mot sur les clubs utilisateurs. Donc, on organise des événements dédiés à nos clients. Ces événements sont l'occasion pour nos clients de nous faire leur retour sur la solution, de partager leurs problématiques et leurs enjeux et qu'on puisse les faire contribuer à l'évolution de notre offre. D'ailleurs, à l'écran, je vous laisse découvrir quelques-unes de nos références clients qui nous ont fait confiance et que nous avons le plaisir d'accompagner au quotidien. Alors, le webinaire touche à sa fin. Merci à toutes et à tous pour votre participation. N'hésitez pas à suivre notre prochain webinaire sur les actualités de la DSN le 22 février prochain, à découvrir la solution Nibelis, mais aussi nos actualités via notre blog Minute RH. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada